Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 52 de Minecraft modé et aujourd'hui comme d'habitude on est dans la base et le but du jour ça va être de probablement avancer un petit peu sur Under Expansion qu'on avait commencé à l'épisode 50 et qui avait l'air de pas mal vous plaire donc rassurez-vous on va avancer un petit peu là dessus mais avant je lag un petit peu, j'ai combien d'entités dans le coin ? 150, ça augmente un petit peu on dirait, je sais pas j'arrive pas trop à voir pourtant ça vient pas de l'XP parce que la jauge d'XP ici est complètement vide mais ça lag un petit peu, je sais pas du tout pourquoi mais on va faire avec donc oui ce que je disais tout simplement c'est que ça avait l'air de plutôt bien vous plaire Under Expansion et j'ai décidé du coup d'en refaire un avec vous aujourd'hui enfin de continuer un petit peu avec vous aujourd'hui donc mon but ici ça va être de pouvoir faire plusieurs dragons et puis il y a pas mal d'autres petits trucs que j'aimerais bien faire mais le fait de pouvoir faire plusieurs dragons ça va être cool parce qu'on va pouvoir essayer premièrement de capturer le dragon dans une soul shard peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, on testera donc c'est à dire en gros pour ceux qui savent pas les soul shards c'est ces trucs là et en gros si vous tuez 64 mobs du même type vous pouvez le mettre dans une soul cage et ça vous fait un spawner à ce mob et je pense que si on arrive à tuer 64 fois le dragon ce qui risque d'être un petit peu dur quand même on peut peut-être avoir une petite chance d'avoir un spawner de dragon et là à partir de là je pense qu'on pourra bien 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 s'amuser avec ça mais ça risque d'être pas facile en tout cas donc voilà pour ça et avant de commencer à essayer de me débrouiller pour pouvoir refaire des dragons il y a énormément de gens qui m'ont signalé une chose c'est que pour récupérer l'offre de dragon c'est super simple il suffit juste de prendre un stick, il suffit juste de prendre un peu d'or, gold merde il faut que je transforme ça en minerai et du coup vous faites simplement une épée en or vous prenez cette épée en or et vous la ramenez dans l'end on a un petit portail pour aller dans l'end d'ici et on va rentrer dedans, c'est parti évidemment je prends feu, il faut juste le temps que ça téléporte voilà, deux secondes et du coup, du coup, du coup normalement si j'arrive à retrouver mon oeuf de dragon qui est juste ici si je fais shift plus clic gauche dessus, je récupère l'oeuf voilà, c'est juste qu'en fait ça a été modifié par le mod donc vous avez été vraiment très nombreux à me dire ça donc bah merci pour l'aide donc on va retourner rapidement à la base c'est parti allez merci et du coup on va voir ce qu'on peut faire avec le dragon alors y'a quoi comme craft qu'on peut faire eternal life upgrade what ? oh putain ça a l'air d'être assez stylé je sais pas du tout à quoi ça sert mais ça m'intrigue un petit peu on essaiera de voir comment ça marche ce truc parce que ça a l'air d'être cool de toute façon mariculture, on s'y mettra un de ses jours mais j'aimerais bien faire du under expansion pour l'instant et notre épée, on va la balancer parce qu'elle ne nous sert plus à rien hop, au revoir l'épée donc voilà mais avant de nous attaquer un petit peu plus sérieusement à notre à notre on va mettre ça dans le système à plein logistics avant de nous intéresser un petit peu plus sérieusement à notre putain qu'est-ce que je vais dire bref avant de nous intéresser plus sérieusement à under expansion on va peut-être un petit peu faire du ménage dans la base parce que vous avez été quand même assez nombreux à me signaler que c'était un petit peu le bordel et c'est vrai que c'est le bordel et ça fait longtemps que j'ai pas rangé et j'aimerais bien aussi personnellement moi ranger parce que c'est vrai que c'est pas très agréable d'être dans une base où c'est le bordel donc je pense qu'on va essayer de ranger on va essayer d'avancer un petit peu sur sur ok tranquille on va essayer d'avancer un petit peu sur notre sur notre tunnel ici et ouais donc ça peut être plutôt cool donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite alors juste avant d'avancer un petit peu sur notre rangement je voulais tester un petit truc donc ici on a un casque en comment ça s'appelle c'est quoi la traduction ça doit être de l'acier on a un casque en acier ici et vous voyez qu'il est enchanté donc j'ai dû le dropper sur un wither ou quoi quelque chose comme ça et je voulais tester un petit truc parce que vous savez j'ai un objectif c'est d'avoir 1000 niveaux donc on n'y est on n'y est pas encore mais en gros apparemment on peut récupérer des niveaux comme ça c'est à dire en gros vous prenez voilà on a du protection 3 par exemple ici sur celui-là si je passe le protection 3 à 0 ça me passe l'enchanting cost à 0 et si je clique là dessus je ne peux pas enchanter non parce que quelqu'un m'avait dit qu'on pouvait qu'on pouvait désenchanter les objets et du coup récupérer les niveaux des objets mais on dirait que ce n'est pas possible à moins que je m'y prenne mal je ne sais pas mais voilà à moins qu'il faille avoir enchanté le truc à la main on va tester avec notre avec notre armure en terra steel là juste laisse moi deux secondes jeter ce truc là qui ne me sert à rien hop on va essayer d'être rapide un peu on met ça là et on va essayer de désenchanter enchanting cost moins 4 vous voyez et du coup je pense que si je fais ça en gros je vais gagner 4 niveaux mais je vais perdre mon protection donc moi je vais garder mon protection c'est quand même important donc hop on remet ça là et du coup c'est toujours bon à savoir donc voilà pour ça voilà pour ça c'était juste ce que je voulais voir donc maintenant je pense que ce que je vais faire c'est que je vais déjà un petit peu ranger déjà tout ce qu'il y a dans ces coffres-là qui ne me servent à rien et je vais essayer de ranger un petit peu histoire d'avoir quelque chose d'assez propre donc je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ok donc je suis en train de refaire ma salle de botania parce que bah c'était un petit peu moche donc j'ai décidé un petit peu de m'y remettre de m'y remettre et de l'agrandir surtout parce que bah parce que c'était vraiment petit donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais prendre une demi-dalle quelque part par là bois ça oui c'est ça je vais le mettre là et du coup parce que ça ça avait été pété par un creeper l'autre jour donc ici j'utilise la touche F7 du clavier qui me permet de voir les zones où les mobs peuvent spawner et en fait je suis en train de tester une nouvelle méthode d'éclairage c'est à dire que je mets de la glowstone au sol ce qui est plutôt efficace parce que au moins ça évite d'avoir des torches dans le chemin ce qui est assez embêtant je trouve j'aime pas trop avoir des torches dans le coin quoi donc ouais c'est plutôt cool d'avoir ça donc ouais la base commence un petit peu à avoir de la gueule j'ai un petit peu avancé de ce côté là aussi c'est à dire que j'ai enlevé les coffres qui étaient ici d'ailleurs on va casser les torches là et on va faire la même petite technique on va appuyer sur F7 vous voyez que c'est un petit peu sombre par exemple dans ce coin là donc à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre de la glowstone au sol ici et ici et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des tapis avec de la couleur enfin avec une couleur qui ressemble un petit peu à celle de l'herbe hop on enlève ça on peut en rajouter une là aussi encore vous voyez une torche ici ça me gêne pas trop mais quand c'est au niveau du sol c'est un petit peu plus embêtant je trouve on va en rajouter aussi une il me reste plus que 6 on va en rajouter une je dirais là aussi ok une là aussi ok ok donc là déjà c'est un petit peu plus éclairé ensuite on va prendre un petit peu de laine qui est par ici wool par ici hop et normalement on devrait avoir un petit peu de cactus cacte sinon green ah bah oui de toute façon on a du colorant oui ce qui est bien avec botania c'est qu'on a plein de colorant on a besoin de s'embêter avec les cactus regardez on a normalement des fleurs vertes ah merde j'en ai pas beaucoup des fleurs vertes ok bon c'est pas trop un problème limite je peux aller en chercher en gros hop on va faire du colorant normalement j'ai un truc pour faire bon je vais juste mettre ma cobblestone dans un coin parce que c'est vraiment galère vraiment c'est galère d'avoir des aussi petits inventaires dans minecraft ils devraient vraiment faire un truc pour pouvoir augmenter la taille de l'inventaire ce serait vraiment génial mais ça se trouve il y en a un pour les mods parce que même mettre des trucs dans les sacs c'est embêtant j'en regarde jamais dedans c'est vraiment embêtant ok mana pools et tout donc l'idée aussi pour botania c'est d'avoir ici vraiment là où on consomme le mana et la génération de mana est censée se faire vraiment juste ici donc c'est à dire qu'en gros à la fin ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le mana de cette zone là on va enlever la touche F7 on va enlever le mana de cette zone là pour la renvoyer dans ma base parce que c'est plus pratique pour la renvoyer ici parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir le mana ici pour pouvoir l'utiliser que de devoir transporter le mana à la main entre là et là là au moins on aura tout qui sera bon tout qui sera prêt et ouais ça sera plutôt cool je pense qu'on aura le portail de l'Alphème juste ici donc en bout de salle et ici on aura le truc pour faire du Terra Steel avec une piscine de mana qui sera dédiée justement à ça donc ça devrait être plutôt cool comme truc donc je vais pouvoir avancer tranquillement continuer à avancer tranquillement de mon côté et ce que j'ai fait la dernière chose que j'ai faite un petit peu c'est que j'ai hop ici un petit peu rendu ça un petit peu plus joli ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre de la stone ici putain j'ai pas de stone on va prendre de la cobble ah si non je crois qu'il y a de la stone direct ouais ok c'est bon j'ai oublié de mettre ça là hop pourquoi est-ce que je peux pas poser de bloc qu'est-ce qu'il se passe non je peux pas poser de bloc c'est assez étrange mais ouais bon ça marche pas donc ici c'est un petit peu le bordel du coup j'ai décidé de rendre ça un petit peu plus joli donc maintenant on est un petit peu mieux d'ailleurs on va recouper des morceaux de stone pour que ça soit un petit peu mieux et du coup je pense que je ferai pas tout le rendu franchement aujourd'hui parce que ça prend du temps c'est pas très drôle à faire donc je ferai ça petit à petit entre les épisodes et pendant enfin au début des épisodes et parce que surtout j'aimerais bien continuer un petit peu à m'attaquer au mode qu'on avait commencé à à under expansion putain pourquoi est-ce que je peux pas poser c'est vraiment horrible peut-être de ce côté là je comprends pas du tout ce qui se passe enfin bref donc je vais faire une petite et vraiment c'est bizarre je peux pas poser de bloc ni là ni là what the fuck il a dû se passer quelque chose il a dû forcément se passer quelque chose qui a foutu la merde dans mon monde mais je ne sais pas dire quoi je ne saurais pas dire quoi dans tous les cas je vais faire une petite ellipse on va dire que le niveau niveau stuff et tout enfin niveau rangement on est bon et du coup je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes pour qu'on commence le under expansion donc à tout de suite ok donc je suis en train de refaire ma salle de botania parce que c'était un petit peu moche donc j'ai décidé un petit peu de m'y remettre de m'y remettre et de l'agrandir surtout parce que c'était vraiment petit donc ce que je vais faire aussi c'est que je vais prendre une demi-dalle quelque part par là bois ça oui c'est ça je vais le mettre là et du coup parce que ça ça avait été pété par un creeper l'autre jour donc ici j'utilise de la touche F7 du clavier qui me permet de voir les zones où les mobs peuvent spawner et en fait je suis en train de tester une nouvelle méthode d'éclairage c'est à dire que je mets de la glowstone au sol ce qui est plutôt efficace parce que au moins ça évite d'avoir des torches dans le chemin ce qui est assez embêtant je trouve j'aime pas trop avoir des torches dans le coin quoi donc ouais c'est plutôt cool d'avoir ça donc ouais la base commence un petit peu à avoir de la gueule j'ai un petit peu avancé de ce côté là aussi c'est à dire que j'ai enlevé les coffres qui étaient ici d'ailleurs on va casser les torches là et on va faire la même petite technique on va appuyer sur F7 vous voyez que c'est un petit peu sombre par exemple dans ce coin là donc à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre de la glowstone au sol ici et ici et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des tapis avec de la couleur enfin avec une couleur qui ressemble un petit peu à celle de l'herbe hop on enlève ça on peut en rajouter une là aussi encore vous voyez une torche ici ça me gêne pas trop mais quand c'est au niveau du sol c'est un petit peu plus embêtant je trouve on va en rajouter aussi une il me reste plus que 6 on va en rajouter une je dirais là aussi ok une là aussi ok ok donc là déjà c'est un petit peu plus éclairé ensuite on va prendre un petit peu de laine qui est par ici wool par ici hop et normalement on devrait avoir un petit peu de cactus cacte sinon green ah bah oui de toute façon on a du colorant oui ce qui me vient avec Botania c'est qu'on a plein de colorant on a besoin de s'embêter avec les cactus regardez on a normalement des fleurs vertes ah merde j'en ai pas beaucoup des fleurs vertes ok bon c'est pas trop un problème limite je peux aller en chercher en gros hop on va faire du colorant normalement j'ai un truc pour faire bon je vais juste mettre ma cobblestone dans un coin parce que c'est vraiment galère vraiment c'est galère d'avoir des aussi petits inventaires dans minecraft il devrait vraiment faire un truc pour pouvoir augmenter la taille de l'inventaire ce serait vraiment génial mais ça se trouve il y en a un pour les mods parce que même mettre des trucs dans les sacs c'est embêtant j'en regarde jamais dedans c'est vraiment embêtant ok mana pools et tout donc l'idée aussi pour Botania c'est d'avoir ici vraiment là où on consomme le mana et la génération de mana est censée se faire vraiment juste ici donc c'est à dire qu'en gros à la fin ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le mana de cette zone là on va enlever la touche F7 on va enlever le mana de cette zone là enfin on va récupérer le mana de cette zone là pour la renvoyer dans ma base parce que c'est plus pratique enfin pour la renvoyer ici parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir le mana ici pour pouvoir l'utiliser que de devoir transporter le mana à la main entre là et là là au moins on aura tout qui sera bon tout qui sera prêt et ouais ça sera plutôt cool je pense qu'on aura le portail de l'alphème juste ici donc en bout de salle et ici on aura le truc pour faire du terrasse avec une piscine de mana qui sera dédiée justement à ça donc ça devrait être plutôt cool comme truc donc je vais pouvoir avancer tranquillement continuer à avancer tranquillement de mon côté et ce que j'ai fait la dernière chose que j'ai faite un petit peu c'est que j'ai hop ici un petit peu rendu ça un petit peu plus joli ah tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre de la stone ici putain j'ai pas de stone on va prendre de la cobble ah si non je crois qu'il y a de la stone direct ouais ok c'est bon j'ai oublié de mettre ça là hop pourquoi est-ce que je peux pas poser de bloc qu'est-ce qu'il se passe non je peux pas poser de bloc c'est assez étrange mais ouais bon ça marche pas donc ici c'est un petit peu le bordel du coup j'ai décidé de rendre ça un petit peu plus joli donc maintenant on est un petit peu mieux d'ailleurs on va recouper des morceaux de stone pour que ça soit un petit peu mieux et du coup je pense que je ferai pas tout le rangement aujourd'hui parce que ça prend du temps c'est pas très drôle à faire donc je ferai ça petit à petit entre les épisodes et pendant enfin au début des épisodes et parce que surtout j'aimerais bien continuer un petit peu à m'attaquer au mode qu'on avait commencé à à à under expansion putain pourquoi est-ce que je peux pas poser c'est vraiment horrible peut-être de ce côté là je comprends pas du tout ce qui se passe enfin bref donc je vais faire une petite vraiment c'est bizarre je peux pas poser de bloc ni là ni là what the fuck il a dû se passer quelque chose il a dû forcément se passer quelque chose qui a foutu la merde dans mon monde mais je ne sais pas dire quoi je ne saurais pas dire quoi dans tous les cas je vais faire une petite ellipse on va dire que niveau stuff et tout enfin niveau rangement on est bon et du coup je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes pour qu'on commence le under expansion donc à tout de suite ok donc ben voilà et du coup j'ai un petit peu regardé un petit peu des informations supplémentaires sur under expansion et j'ai l'impression malheureusement que ça ne fonctionne pas on ne peut pas reset l'end malheureusement on dirait en tout cas moi c'est ce que j'avais compris mais apparemment non bon bah c'est dommage mais on va faire sans donc je vous propose tout de suite quand même d'aller explorer un petit peu un petit peu un petit peu l'end donc dans le dernier épisode on avait fait un boss ou c'était même dans l'avant dernier je ne m'en souviens plus exactement mais on avait fait un boss et du coup ben là 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 du coup je vais m'amuser à chercher un biome parce qu'en fait ce qui est assez cool avec ce mod c'est que ça vous permet d'avoir des enfin en gros ça rajoute des biomes supplémentaires dans votre end et ça c'est plutôt une bonne chose donc bah écoutez je vais faire une petite ellipse une fois que je trouverai une île avec des choses intéressantes dessus désolé pour le petit vrai Skype si j'essaierai de l'enlever au montage tiens il y a un autre temple ici est-ce qu'on se le bat ? allez on y va hop on va le taper zou allez boum il régène assez vite mais nous on est assez bon donc ça devrait aller ça devrait aller bon par contre wow j'espère qu'il ne va pas faire ses lasers la dernière fois avec ses lasers il m'avait mis à un demi coeur donc c'est assez méchant wow faire gaffe hop bon ça il ne me fait aucun hommage avec ma super armure après il y a des gens qui me disaient peut-être que l'amethyst serait enfin plus résistante quand je dis plus résistante c'est pas au niveau de la durabilité mais c'est au niveau de la réduction des dommages il y a des gens qui me disaient que probablement l'amethyst c'est-à-dire l'armure non oh putain j'ai cru que ça était tombé dans le vide mais non qui me disaient que l'amethyst c'est-à-dire l'armure que j'avais avant était peut-être plus résistante et je pense pas je pense que vraiment c'est le terra-steel qui est mieux que l'amethyst parce que franchement le terra-steel c'est juste abusé je prends zéro dommage regardez j'ai rien du tout regardez c'est juste abusé ce truc par contre c'est bizarre parce que regardez normalement je suis censé avoir quelque chose comme 24 cœurs et j'ai pas l'impression que je perdais ah mais si ça doit être juste un bug visuel c'est pour ça que je prends aucun dommage en fait c'est parce que tout simplement c'est un peu bizarre bon bref en tout cas là le problème c'est que là il y a plein d'Undermans qui spawnent c'est bien pour fermer des Enderperles mais c'est un petit peu embêtant sinon on va récupérer aussi les têtes d'Undermans qui vont nous être super utiles hop on récupère ça le plus vite possible ah purée ils sont ils font mal hein ils font vraiment super mal au moins ce qui est cool c'est que notre armure ne prend aucun dommage parce que justement elle est réparée automatiquement par le mana ça ça fait vraiment plaisir hop on va récupérer ça et on va récupérer Biome Compass ah ça c'est cool ça je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est pour Hardcore Under Expansion ça doit être pour ça et du coup on va descendre waouh une table d'enchant alors qu'est-ce qu'on peut prendre ici on a des Brewing Stands hop on peut faire des Brewing Stands améliorés qui sont vraiment pratiques dans ce mode donc faudra qu'on essaye de voir ça ensemble un petit peu waouh il y a plein d'Undermans là hop non vraiment vraiment très cool là je suis content d'être aussi bien stuffé que ça il y a l'air d'avoir un petit dropper ici qu'est-ce qu'il y a dedans un cake youpi c'est genre super trop cool oh non je veux descendre laisse-moi descendre on va casser les spawners parce que ah putain il passe devant moi en plus allez allez laisse-moi ah il veut pas que je pète le spawner what oh putain c'est juste c'est complètement abusé aussi en fait voyez que là j'ai des petits problèmes de nourriture et je me suis rendu compte qu'en fait dans Botanier il y avait un truc qui permettait de de jamais mourir enfin de jamais mourir de faim c'est à dire que votre faim ne descend pas et je pense que je vais m'en faire un parce que ça devient un petit peu nécessaire c'est vrai que c'est un petit peu chiant de manger des fois waouh waouh on se calme alors il y a l'air d'avoir spawner ici mais en fait on a fait tout le truc avec tout ce qui avait d'intéressant donc on peut maintenant changer et trouver un autre endroit donc je vais faire une petite ellipse je vais essayer de trouver des biomes supplémentaires j'en ai pas encore vu vous voyez que ici on a pas mal exploré on a fait deux donjons mais j'ai pas encore trouvé de biomes supplémentaires il y a un donjon en plus là bon je vais pas je vais pas faire tous les tous les clécotes ah oui non c'est le même oui j'ai hésité pendant deux secondes non bref je vais continuer dans cette direction voir si je peux quand même pas trouver une petite une petite île avec un nouveau biome dessus pour vous le montrer et je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ah bah tiens regardez non oui ou non oui regardez ça on dirait une île de feu alors là faut le temps que ça génère un petit peu il y a quelques blocs qui arrivent mais ça reste correct niveau FPS donc voilà on est sur l'île hop on va tout bien générer correctement ça m'a l'air sympa ça m'a l'air bien sympa en tout cas il y a l'air d'avoir de la génération en plus donc ça waouh c'est quoi cette petite Energy Cluster Holding je ne sais pas ce que c'est je ne sais absolument pas ce que c'est il faudrait que je m'en renseigne j'ai regardé une review dessus mais elle est un petit peu elle date un petit peu je n'ai pas trouvé beaucoup de reviews sur ce mode sur internet quand même c'est un petit peu dommage waouh c'est quoi ça c'est du Cinder on va essayer de prendre ça voir qu'est-ce qu'on peut faire avec hop alors Rock found in Rock found is burning mountain ok je ne comprends pas ce que ça veut dire attendez on va ah oui non c'est de la truc qui permet de qui se trouve dans les burning mountains c'est à dire ce truc là c'est ce biome là et du coup on va essayer de on va essayer de tuer les petits blobs là waouh et on obtient ah on obtient ça ça c'est un minerai qui est pas mal qui va nous être utile on va voir ça ok ça ça on récupère des fiery essence qui peuvent être pratiques je suis mort il y a bon ça fait un petit moment que je suis mort quand même mais je suis mort avec mon truc du Gaïa qui me permettait de ne pas prendre de dégâts de feu ce qui est quand même assez dommage parce que ne pas prendre de dégâts de feu surtout pour ici ça aurait pu nous être utile donc il faudrait que je m'en refasse un limite je pense on refera un Gaïa de séjour pour pouvoir finir le stuff enfin finir de prendre les stuff qui m'intéressent mais ouais c'est un petit peu embêtant sinon ok allez hop on récupère ça on récupère ça oh il y a l'air d'avoir des trucs intéressants quand même bref du coup ouais je vais juste éviter de me prendre des gros coups dans la tronche là et je vais essayer de trouver un puzzle parce que ça m'avait l'air sympa ça va être c'est un truc avec enfin en gros c'est assez drôle à faire je trouve donc je vais faire une petite ellipse et si j'en trouve un je vous montre sinon je vous expliquerai ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer et regardez ça regardez ce minerai vert en fait c'est le minerai le plus rare du mode under expansion putain je crame c'est le minerai le plus rare du mode under expansion ça se trouve pas souvent et du coup là je les ai récupé ou pas à moins que ah mince je crois que j'avais pas la bonne pioche pour récupérer il y en a un autre ici on va voir pire je les gâche c'est pas grave de toute façon je retrouverai ah non c'est bon c'est bon je récupère ok parfait donc ces trucs là vous allez voir c'est un petit peu comme des lucky blocks en fait quand vous les lancez au sol vous avez un truc qui se passe au hasard ça peut exploser vous pouvez avoir un truc qui drop vous pouvez avoir un mob qui spawn on essaiera de se faire ça à la fin ça pourrait être assez fun mais 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 du coup je vais essayer de chercher voir s'il n'y a pas un puzzle peut-être qu'il n'y en a pas dans cette île là au pire j'en chercherai une autre mais du coup je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve une fois que j'ai du nouveau donc à tout à l'heure ok donc me revoilà et voilà cette jolie île cette jolie île qui est un petit peu dangereuse je vais pas trop rentrer dedans mais vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des choses il n'y avait pas de puzzle j'ai pas trouvé de puzzle dans l'autre du coup j'ai décidé de changer d'endroit mais regardez cette île qui est plutôt pas mal et en fait cette île faut faire attention parce que lorsque vous allez dedans pour l'instant ça va mais si je reste trop longtemps waouh il y a un donjon carrément qui a spawné dedans c'est assez drôle bon je vais pas le battre le mec ici enfin le boss ici parce que ça risque d'être vraiment vraiment super dangereux parce que déjà que le bioman lui-même est dangereux si en plus je commence à battre un boss dedans je vais juste me faire éclater donc qu'est-ce qui se passe alors on est sur cette île qui est plutôt pas mal qui est plutôt bon je dirais pas très jolie mais en tout cas qui change de d'habitude et en fait ce truc là c'est une île où il y a une maladie enfin je sais pas une malédiction je me souviens plus exactement du terme exact mais pour rester ici le plus longtemps possible il va nous falloir un remède et pour se faire ce remède il va nous falloir quelques petits trucs hop donc on va se les faire tout de suite d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut faire avec les têtes d'Underman je crois qu'on peut faire quelque chose hop rare drop from Enderman ok drop chance is want ok il y a 2,5% de chance de dropper une tête d'Underman sur un Enderman ok c'est toujours bon à savoir ok donc on va essayer on va ouvrir ça zo hop on récupère tout d'un coup et ce qui nous intéresse c'est les dry splinters qui vont nous être utiles donc ça c'est plutôt cool et du coup on va continuer par là ce que je cherche également c'est le spawner à silverfish normalement il y en a un au moins genre ça ça doit être un spawner à silverfish j'en suis pas sûr c'est quoi ce truc là ça doit être dans la nouvelle version parce qu'il n'y avait pas ça avant ça a l'air d'être cool il y a quelques petits trucs dedans un music disc ah ça va être marrant ça juste il faut faire attention je vérifie que j'ai pas la musique hop music and sound music est off parce qu'en fait il y a de la musique copyrightée j'ai l'impression en tout cas je sais que des gens ont eu des problèmes justement à cause de ça donc faut que je fasse gaffe à pas mettre la musique parce que sinon je vais avoir des problèmes avec youtube donc ouais faut faire gaffe parce que j'ai pas le droit de mettre cette musique dans mes vidéos what ? oh là là ou là c'est dangereux c'est dangereux il y a des araignées ces araignées font vraiment peur il y a un truc des araignées d'un film de science fiction qui font vraiment bien flipper là j'essaye d'avoir du sang de silverfish je me demande vraiment à quoi servent ces araignées wow ça arrive en masse là ok on va tuer ces endermans qui s'énervent contre moi wow je me coince dans l'étoile d'araignée du coup hop on va juste se relever ah bah c'est comme des araignées normales c'est quoi ? c'est loose ça me fait penser à des putain je déteste ces trucs là c'est des des putain je me souviens plus du nom mais vraiment c'est un truc ah j'aime pas ça vraiment j'aime pas du tout c'est ah je déteste ah c'est en tout cas c'est très réussi comme modélisation ces trucs là et je les avais jamais vus dans aucune review pourtant je n'ai regardé une ou deux de review ah regardez j'ai droppé un truc qui a l'air d'être un peu rare on va regarder ce que c'est hop on balance le psy non allez laisse moi laisse moi s'il te plaît oh putain il y en a des tonnes et des tonnes je vais casser les spawners comme ça au moins on sera tranquille pour voir un petit peu comment ça se passe ici hop on va voir à quoi ça sert cette espèce de relique un petit peu chelou hop on appuie sur la touche U et alors runes and runes are used to create charms and craft charm poach je sais pas trop ce que c'est le charm poach ça a l'air d'être un truc qui est censé quand même être un peu utile donc il y a 6 types de runes puissance agilité vigueur défense magique et vide la rune du vide est moins et plus rare que les autres et non là il nous dit quoi il y a besoin d'explorer les donjons ravagés pour avoir les runes et ils sont trouvés dans les coffres et ils sont rarement dropés par les lisses donc les lisses c'est les espèces de petites araignées un peu dégueulasses qu'on vient de voir qui sont ça fait un peu je sais pas pour vous ça me fait un peu des frissons dans le dos je sais que ça fait vraiment débile quand je dis ça parce que c'est un jeu quoi mais c'est vraiment je déteste ce genre de truc même en vrai je dirais pas que c'est pas une phobie non plus mais j'aime vraiment pas ce genre de truc wow encore les silverfish tu vois je me dis ah c'est un peu mignon mais non pas ce genre de truc putain mais il y a masse de trucs de spawner là ravage bricks qu'est-ce qu'on peut en faire d'ailleurs oh purée il y a tellement de à chaque fois il nous faut des papiers pour débloquer les choses ça c'est un petit peu dommage je sais qu'on peut trouver des feuilles du bouquin dans les coffres de donjons ce qui peut être pratique mais il faut les trouver justement et ça c'est un petit peu embêtant donc ouais j'ai plutôt plutôt bien 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 j'ai plutôt bien géré sur le coup j'ai réussi à avoir une rune je pense que les runes sont utiles sont plutôt utiles et du coup comme c'est une version qui est complètement différente je me rends compte de celle de la review que j'ai vu peut-être que du coup on aura moyen de de reset land ce serait vraiment cool parce que j'aimerais bien essayer de me faire une petite ferme ender dragon ce serait juste tellement drôle mais je pense pas que ce soit vraiment trop possible quoi oh wow tu te prends pour qui toi il y en a de plusieurs couleurs je sais pas si vous avez remarqué là on a eu beaucoup de jaune mais il y a aussi des des violettes voilà elles sont là les violettes et je pense qu'il doit y en avoir forcément d'autres on va on va continuer un petit peu à explorer le donjon parce que wow parce qu'il y a l'air d'avoir des choses intéressantes là dedans donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve si j'ai des choses intéressantes donc à tout de suite ok donc là je suis toujours dans le donjon j'ai descendu d'un étage et on dirait qu'il y a des choses en plus regardez bon déjà on va essayer de se débarrasser de ces saloperies là vous avez vu il y en avait des rouges alors les rouges je sais pas du tout qu'est ce que c'est mais regardez j'ai trouvé dans ce coffre là ah mais il est horrible celui-là mais ah il y en a un bleu aussi putain c'est amusant mais putain il y en a juste tellement regardez j'ai trouvé une rune de défense on va directement la prendre et on va essayer de se dépêcher un petit peu et c'est bizarre j'ai toujours pas eu la malédiction donc c'est un petit peu étrange et j'ai aussi trouvé ces trucs noirs dans les murs je me demande un peu ce que c'est et j'ai presque plus de mana pour mon armure du coup là ça va commencer à prendre cher ça va être un petit peu un petit peu hard quoi là je suis je suis pas en très bonne posture si vous voulez mon avis et je pense que je vais être obligé de faire un arrière-retour entre ma base et ici parce que parce qu'il y a quand même pas mal de choses à explorer dans ce donjon mais vraiment c'est assez intéressant ce mode là mais ce mode là je me rendais pas compte qu'il était aussi vaste parce qu'il y a eu énormément d'ajouts et enfin je le vois que très peu dans les modes pack et oh mon armure commence à prendre des dégâts là vous voyez que j'ai plus assez de mana pour régénérer l'armure toute seule et du coup là je vais être obligé de sortir le plus rapidement possible parce que sinon ça va prendre très très sinon je vais vraiment prendre cher hop on se dépêche de sortir hop j'ai vraiment pas envie de perdre cette armure en terrestre type parce que vu le temps que j'ai passé à farmer pour ça me ferait vraiment chier de la perdre est-ce que j'ai pas raté des choses dans le coin nope je crois pas du coup ce que je vais faire à la limite c'est que je vais faire une petite ellipse je vais non ça va y'a rien d'intéressant ici je cherche vraiment pour voir juste s'il y a des trucs intéressants je vais sortir par là ça prend des années à casser ces blocs elle est où la sortie mais regardez rien que sur la map en haut à droite regardez le gros foutoir que c'est ce donjon on va juste sortir par là on va pas se faire chier allez dépêche-toi putain ça prend tellement de temps allez allez on se dépêche ça c'est vraiment je crois que c'est l'un des blocs les plus solides parce que même l'obsidienne je mets pas autant de temps à la casser vous savez quoi regardez hop on va y prendre l'underpearl et hop zou la preuve que c'est quand même très utile mon truc mon truc que j'ai fait dans le dernier épisode pour avoir des gènes d'undermans bref du coup je vais faire une petite ellipse ah tiens j'avais pas trouvé j'avais pas vu ça j'ai obtenu une knowledge note donc en fait ce truc là quand je fais clic droit hop je récupère 15 points de connaissance je sais pas du tout où est-ce que j'ai récupéré j'ai dû le dropper quelque part je pense que ça vaut le coup vraiment de farmer dans ces trucs rouges là dans ces donjons rouges parce qu'on obtient énormément de loot et je me demande aussi à quoi ça sert ce biome compass on essaiera de chercher de voir ce que ça fait tout à l'heure mais surtout enfin voilà donc les knowledge notes regardez maintenant j'ai 430 points de notes je sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait pour en récupérer parce que j'en avais plus beaucoup pendant un moment et là j'ai réussi à en récupérer donc c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le mode parce que pour ceux qui n'ont toujours pas compris en fait ça c'est un espèce de en gros c'est notre guide pour le mode under expansion et par exemple quand on veut connaître une recette de craft ou quelque chose comme ça on peut pas les connaître directement avec 9 of item on est obligé de dépenser des points de recherche et ces points de recherche et ben il faut les trouver et etc etc donc en gros il va falloir s'y connaître un petit peu plus sur le mode avant de pouvoir faire des choses intéressantes donc je trouve que c'est une approche qui est assez cool après si vous voulez vraiment vraiment accéder à tout ce que enfin tout ce qu'il faut savoir sur le mode c'est pas trop dur il y a google qui existe et tout mais je trouve que c'est quand même une approche qui est assez cool mais j'aimerais bien utiliser ce truc là le spatial dash gem qui permet en fait tout simplement alors là pour l'instant on peut s'en servir comme une under perle sauf que sauf que sauf que moi je sais qu'on peut transformer ça en un truc qui vous permet de vous téléporter où vous voulez et ça je pense que ça peut nous être utile genre on dit qu'on veut se téléporter toujours dans la base et ça nous fait un moyen très rapide de retourner à la base donc pour faire ça pour faire ça pour faire ça je me souviens plus exactement du craft je m'en souviens plus donc je vais faire une petite ellipse je vais me renseigner un petit peu sur internet à moins qu'on puisse en apprendre un petit peu plus là dessus c'est un petit peu sympa un petit peu au pire je vais un petit peu lire mon under expansion truc et je vais voir ça je vais voir ça tout seul en fait non je vais pas aller sur internet je vais pas tricher donc ouais je vais faire ça en caméra je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite bon je suis un petit peu triste parce que en fait ce que je vais me crafter s'appelle la Transference Gem et ce truc là ne peut plus être crafté depuis la version 1.6 de Hardcore Expansion Mod ce qui est dommage ça veut dire que je ne pourrais pas faire ça ça m'embête j'aurais bien aimé parce qu'en plus il y avait des améliorations qui étaient cool et tout mais on peut plus le faire bon bah écoutez tant pis mais ce que je vais faire du coup c'est que je vais réparer enfin en tout cas je vais remettre du mana dans mon anneau de mana parce que sinon la prochaine fois on va arriver dans le truc et je vais me faire encore éclater et je n'aurai pas de quoi de quoi de quoi réparer mon armure donc on va essayer ça donc ouais c'est plutôt cool c'est plutôt cool en tout cas comme mode Hardcore Expansion Mod je l'ai comme je vous l'ai dit je ne l'ai jamais vu dans presque aucun modpack et pourtant il y a quand même pas mal de trucs à faire dedans c'est plutôt bien fait le seul truc que je pourrais reprocher c'est qu'il n'y a pas énormément de documentation sur internet bon après c'est pas de la faute du mode mais il est plein ou pas il n'y a plus de on va finir là dessus hop on le lance dans la mana pool pour ceux qui se demandent ce que je fais là c'est tout simplement je suis en train de remplir mon anneau là de mana et comme ça le mana qui sera dans le anneau me le mana qui sera dans l'anneau pardon me permettra de réparer mon armure hop on est bon on est paré c'est parti je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Botania mais en tout cas dans tous les cas c'est pratique quoi ? attendez j'ai perdu tous mes niveaux what ? j'avais 70 je suis pas mort non non je suis pas mort non ça par contre je suis sûr de pas être mort c'est bizarre que j'ai pas récupéré mes niveaux du coup je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qui s'est passé c'est un petit peu étrange bon je vais pas pleurer pour 70 niveaux parce que je sais que c'est quand même très rapide pour en avoir des niveaux et du coup je pense qu'on va du coup retourner dans cette direction là on avait trouvé cette première île ici et du coup on va rejoindre la deuxième île qu'on avait trouvé là donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans 9 secondes à tout de suite et regardez j'ai récupéré mes 70 niveaux je comprends absolument pas ce qui se passe je... non vraiment incompréhensible désolé pour le petit peu Skype je comprends vraiment pas ce qui se passe c'est ultra chelou mais dans tous les cas bah j'ai... je me rapproche de la petite île donc je sais pas si on va continuer l'exploration du donjon ou si on va continuer vers d'autres contrées et continuer à explorer pour essayer de trouver les différents biomes restants mais du coup du coup non je pense que je préfère encore continuer à explorer parce que limite franchement au pire les îles rouges on en trouvera d'autres et surtout en continuant à explorer on pourra peut-être trouver d'autres choses intéressantes qui nous permettront peut-être de faire des trucs encore plus intéressants donc je préfère faire ça et regardez il y a un petit ça s'appelle j'ai appris que ça s'appelait les blobs les trucs comme ça et regardez il y a une île ici c'est le même type d'île en fait regardez on en a deux juste à côté ces trucs là s'appellent les blobs c'est un petit peu marrant je trouve et du coup ça contient simplement quelques minerais qu'on pourra peut-être éliminer tout à l'heure mais je sais pas par contre j'aimerais bien savoir à quoi ça sert ces energy clusters enfin qu'on essaye de se renseigner un petit peu plus sur le mod mais moi personnellement quand je veux me renseigner sur un mod j'ai plus tendance plutôt que de regarder le wiki j'ai plus tendance à regarder une review ou quoi et là du coup comme il n'y a pas de review c'est un petit peu dommage bon bref on va essayer de tuer ces pauvres silverfish qui m'embêtent là et au pire si je trouve un donjon là hop on pourra aller dedans hop on va regarder s'il n'y a pas un donjon par hasard le plus grand des hasards y aurait-il un donjon on ne dirait pas c'est bizarre peut-être que ça se trouve que sur certaines îles les donjons et regardez ça c'est des thunderhives c'est en gros je ne sais pas il y a quelques personnes qui m'ont proposé que je commence l'apiculture c'est à dire l'élevage d'abeilles je ne sais pas du tout ce que vous en pensez vous pouvez me le dire comme ça au moins soit je commencerai la culture d'abeilles l'élevage d'abeilles ou soit je ferai autre chose mais j'avais un petit peu commencé je ne me suis jamais vraiment intéressé dans tous les modpacks où il y avait des abeilles je ne me suis jamais vraiment intéressé aux abeilles et c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes mais je n'ai jamais vraiment accroché j'avais essayé un petit peu sur Redwood Modé et j'ai arrêté de jouer sur le serveur un peu trop tôt à cause de la connexion j'avais une connexion un peu nue à l'époque donc vraiment c'était injouable et il y a vraiment plein de ces energy clusters je ne sais pas du tout à quoi ça sert mais on va continuer l'exploration dans cette direction donc je vais continuer sur la caméra et je vous retrouve juste après donc à tout de suite putain il y a plein de donjons aussi c'est vraiment vraiment très complexe comme mode comme mode pardon donc je vais refaire une petite ellipse et je vous retrouve juste après donc à tout de suite ce truc là m'intrigue ça s'appelle de la sphalerite on va en récupérer un petit peu on va regarder à quoi ça peut bien servir alors c'est c'est un du un rocher de comment ça s'appelle de dureté moyenne qui se trouve dans des météorites il faut seulement une saune pickaxe ouais à partir de la saune pickaxe on peut on peut l'uner assez rapidement ok c'est intéressant j'ai vu qu'ici on pouvait étudier un petit peu ce qui se trouvait sur les météorites et on dirait qu'on trouve la sphalerite la sphalerite with stardust la stardust et les météorites ouais c'est intéressant je veux juste voir à quoi ça sert la stardust c'est de la poussière qui est droppée par de la stardust or et par la sphalerite with stardust et qui est utilisé pour crafter ouais pour crafter des choses je sais pas trop ce que c'est qu'un decomposition catalyst ah bah tiens il y en a plein ici ok c'est cool donc on va essayer d'en récupérer un max ça a l'air d'être quand même assez rare les météorites peut-être que j'ai pas trop regardé non plus ah non regardez il y en a non non ça va il y en a pas mal les météorites mais du coup j'avais pas trop regardé mais du coup je vais récupérer un petit peu ce qu'il y a là-dessus hop mais c'est un mode qui est vraiment mais c'est incroyable que je sois passé à côté de ça parce que c'est un mode qui est vraiment complet je sais que je me répète un petit peu mais c'est vraiment bizarre donc ouais je vais finir d'uner ça et on va continuer dans cette direction voir waouh heureusement que je peux voler sinon ça serait un peu galère on va continuer dans cette direction et je vous retrouve après une fois que j'ai d'autres choses intéressantes autres que ce genre de donjon donc à tout de suite au final j'ai trouvé cette petite île qu'on a déjà enfin il y a 3 biomes différents de toute façon dans l'end c'est pas si compliqué enfin 3 biomes supplémentaires différents il y a celui là il y a celui qu'on a vu avant avec les arbres et les silverfish et il y en a un dernier qui est encore plus rare c'est un biome un biome un biome violet que j'aimerais bien essayer de trouver mais apparemment il est vraiment très rare et dedans il y a des choses pas mal intéressantes avec un boss ça c'est cool aussi à battre donc ça va être plutôt cool mais là je cherche un puzzle si ça existe toujours parce que dans la review que j'ai vu les puzzles il y avait des puzzles mais c'était une review d'une vieille version du mod alors peut-être qu'il n'y a plus de puzzles peut-être qu'il y en a toujours je ne sais pas mais je cherche je vais chercher activement voir s'il y en a peut-être qu'après ça ne se présente pas sur toutes les îles ou simplement ou simplement je ne cherche pas bien mais 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 j'aimerais bien en trouver donc je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ok donc me revoilà et regardez ce que j'ai trouvé c'est un biome avec l'herbe enfin l'hulandstone un petit peu violette et ça c'est le biome le plus rare tiens j'ai trouvé ça hop on va la récupérer zou allez c'est pour moi waouh j'ai pris des dommages what donc ouais j'ai trouvé cette île elle a un petit peu bugué regardez la génération et un petit peu what the fuck parce qu'en fait je crois que c'est parce que quand je suis arrivé près de l'île mon jeu a craché et ça a dû foutre la merde un petit peu dans la génération et du coup on a vraiment un truc un peu bizarre vous voyez qu'il y a des chunks qui n'ont pas dû être très bien générés et c'est dommage parce que c'est ici qu'on aurait dû se trouver la rune normalement enfin j'ai l'impression en tout cas regardez il y a une espèce de cercle qui a commencé à se former en obsidienne donc ouais c'est un petit peu dommage au passage mais on va pas se plaindre non plus parce que j'en ai trouvé une au moins mais il va m'en falloir une autre parce que ce qu'il y a vraiment intéressant dans ces petites îles là c'est vraiment comme je vous l'ai dit les runes qui vont nous permettre de battre le boss final de comment ça s'appelle du mod donc ouais on va continuer un petit peu à chercher dans cette direction donc j'ai quitté l'île sur laquelle on était avant parce que j'ai rien trouvé d'intéressant j'aimerais vraiment trouver un puzzle parce que ça a l'air vraiment marrant mais malheureusement je n'en trouve pas donc normalement ça se trouve près de la près de la surface ouh encore une météorite normalement ça se trouve près de la surface sauf que là je n'en trouve pas vraiment rien du tout quoi donc ça me gêne ah tiens une nouvelle île c'est une île ah bah c'est encore une île comme ça on peut voir peut-être que peut-être que cette fois-ci il y aura ok donc ça me saoule un petit peu le jeu à cracher c'est la deuxième fois que ça crache quand je génère du terrain bon apparemment ici j'ai eu de la chance ça a pas fait des bugs de chunks comme tout à l'heure mais c'est un petit peu un petit peu lourd quoi dès qu'il y a une nouvelle ah bah si ça fait un joli bug de génération youpi j'espère du coup que si il y a un puzzle bah je vais le trouver mais c'est vraiment bizarre ces trucs c'est vraiment vraiment bizarre ce qu'il se passe il doit y avoir des bugs dans le mode et c'est bah c'est gênant de devoir relancer son jeu à chaque fois qu'on trouve une nouvelle île mais pourtant ça me faisait pas ça au début c'est assez dommage donc là je cherche un puzzle j'ai vraiment envie de vous montrer ça parce que c'est assez fun en plus et normalement ça se trouve près de la surface mais là j'en trouve pas et je crame en plus hop allez zou toi tu meurs non il y en a pas je trouve pas il y a des endermans certes mais on dirait pas de pause de près de la surface normalement ils disent aussi qu'il y a une espèce de d'un accès normalement il y a un accès pour y aller à partir de la surface et là je ne vois rien du tout ouh attendez ça a l'air d'être intéressant dans ce coin non c'est juste qu'il y a plein d'endermans en fait hop on va essayer de pas se brûler nope on dirait qu'il y a pas grand chose ok bon bah écoutez c'est pas grave je vais ah bah regardez en plus la génération entre là et là a pas été parce que comme ça a crashé ça a pas sauvegardé je crois donc je vais continuer dans cette direction je vais pas enregistrer pour éviter les problèmes de crash et je vous retrouve juste après donc à tout de suite et encore un magnifique bug ça a encore crashé encore une fois et ça a encore coupé ma super bill vraiment vraiment super 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 chiant et j'ai eu le temps de rien faire dès que ça commence à générer l'île ça a crashé alors que ça ne faisait pas ça avant donc ouais c'est décevant vraiment décevant donc on va continuer dans cette direction et je vais couper l'enregistrement tout de suite avant que ça crache parce que parce que voilà donc on va quand même chercher une autre île donc à tout de suite ok j'ai absolument pas compris qu'est-ce qui s'est passé mais j'ai réussi à générer bah toute cette île donc ça fait plutôt plaisir et j'ai trouvé ces trucs là les Haunted Miners je sais pas trop ce que c'est qui droppent des ouh des Fire Shards qu'est-ce que quelle est l'utilité Fire Shards is a crafting material dropped by Anthony Miners on va dépenser 8 trucs ici pour voir à quoi ça sert ça marche ou pas oups 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 on va essayer quand même de voir à quoi ça sert hop c'est ce truc là clic ah voilà donc on peut faire avec une Golden Peacax on peut transformer ça en Scroogeing Peacax je sais pas du tout ce que c'est et je sais pas du tout en fait je connais pas du tout ça c'est vraiment dommage qu'il y ait pas de de review très complète sur ce mode c'est un petit peu dommage mais je vais récupérer les orbes blanches parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut vous faire plaisir parce que je sais bien que les gens vous aimez bien les Lucky Blocks tout ce qui est voilà tout ce qui est un peu Lucky Blocks les trucs comme ça et ça ça s'apparente beaucoup à des Lucky Blocks donc on va récupérer ça assez rapidement hop j'en ai deux alors en parlant des Lucky Blocks c'est normal je sais que ça fait 10 épisodes que je n'en ai pas fait et que je vous ai dit ne vous inquiétez pas j'en ferai bientôt peut-être pas cet épisode celui d'après enfin peut-être pas le prochain épisode celui d'après je sais pas encore mais rassurez-vous il y aura des Lucky Blocks quand je dis tous les 10 épisodes c'est-à-dire toutes les dizaines d'épisodes ça peut très bien être épisode 51 comme épisode 56 donc ne vous inquiétez pas il y aura des Lucky Blocks mais pas tout de suite donc ouais juste soyez un petit peu un petit peu patient c'est tout hop il y a encore des trucs et j'ai l'impression qu'il y a plus de minerais autour de ces espèces de volcans il y en a vraiment beaucoup alors que ça c'est censé être quand même assez rare et on en a énormément donc c'est plutôt une bonne nouvelle plutôt une bonne nouvelle et il y a plein de ces petits trucs je sais absolument pas à quoi ça sert vraiment il faudrait que je me renseigne il faudrait vraiment que je me renseigne le seul truc c'est que à la limite regardez ce qu'on peut faire options controls et on va aller dans hardcore under expansion il y a juste tellement de touches qu'on peut changer voilà under compentium on va mettre cette touche là hop parfait et du coup maintenant je peux l'ouvrir comme ça pour avoir plus plus d'informations dessus et comme ça ça me fera pas chier à chaque fois que que je pour me demander si je peux ouvrir l'under compentium voilà juste pour ça donc ouais on va continuer dans cette direction hop mais vraiment il n'y a rien du tout je cherche toujours désespérément ces purées de puzzles peut-être qu'ils ont été enlevés dans la dernière version ce qui aurait été dommage parce que vraiment c'est un truc qui est assez fun mais je vois pas du tout où est-ce que ça pourrait être bon bah bref du coup bah laissez-moi encore un petit peu de temps pour chercher ça et bah sinon bah on continuera et on cherchera une autre île avec plus de choses intéressantes donc je vais encore une fois pour la cinquantième fois de suite faire une petite ellipse essayer de trouver le puzzle qu'il y a sur cette île ça serait bien qu'il y en ait un ça ferait plaisir je vais peut-être me renseigner un petit peu dans l'Undercomptium d'ailleurs voir s'il y a peut-être peut-être qu'ils disent des choses concernant les labyrinthes donc dans tous les cas je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans deux secondes à tout de suite ah bah tiens attendez je voulais me renseigner sur cette pioche je vais juste hop je vais juste monter un petit peu parce que là je sens que je vais pouvoir me faire attaquer hop on va monter un petit peu plus haut et on va se renseigner là-dessus alors hop la pioche je me demande juste par contre c'est chiant je peux pas scroller du coup il y a plein de trucs que je vois pas en dessous je vais cliquer ici et on va voir à quoi ça c'est alors ok en gros c'est une pioche en gros qui va faire cuire vos objets et il y aura du fortune avec donc en gros c'est comme les trucs de Tinker's Construct c'est à peu près l'équivalent de cette pioche là c'est à dire que par exemple si je mine un minerai de fer je vais obtenir deux lingots de fer donc ouais c'est pratique mais en même temps Tinker's Construct fait déjà ça très bien donc wow wow on se calme on se calme tout de suite hop putain ils avaient beaucoup de vie eux hop donc je pense pas qu'on va trop s'en servir de ça je crois qu'on peut s'en servir juste pour ça en plus donc ouais pas trop d'intérêt donc je vais continuer je vais peut-être faire des petites recherches dans le bouquin parce qu'apparemment il y a des choses pas mal intéressantes dedans et je vous retrouve juste après donc à tout de suite on va manger la petite pomme et à tout de suite ok donc j'ai un petit peu tout exploré ce qu'il y avait dans mon bouquin et je suis un petit peu même beaucoup déçu parce que j'ai rien trouvé d'intéressant c'est à dire que grosso modo il n'y a pas tant d'intérêt que ça dans ce mode parce que enfin j'ai l'impression qu'ils ont enlevé énormément de choses qu'il y avait énormément d'intérêt dans le mode et qu'ils les ont tout simplement enlevé ces choses alors peut-être que c'est juste pas marqué dans le bouquin on peut à la limite tricher un petit peu regardez dans no enough items si on va dans hardcore under expansion si j'arrive juste à le retrouver c'est super super il y a tellement de modes dans ce truc donc hardcore under expansion alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes vous voyez par exemple ça je l'ai jamais vu je sais pas ce que c'est le spectral wand ça peut peut-être avoir un intérêt du coup il y a plein de petits trucs charm of digestive ça ça peut avoir peut-être un intérêt ça peut-être ah oui ça ça doit être des trucs qu'on peut se rajouter pour un petit peu booster son joueur son personnage donc ça ça a probablement probablement un intérêt donc ça c'est un bug c'est pas le bon mode mais ouais ça a peut-être un intérêt du coup ça mais sinon le reste je vois pas trop l'intérêt ah bah si il y a une relique si on peut on doit pouvoir avoir la relique mais ça doit pas être indiqué dans le dans le bouquin alors à moins que peut-être que oui justement peut-être que pour débloquer les trucs du bouquin il faut peut-être tout simplement bah avoir avoir déjà vu déjà vu ce qu'il faut par exemple en gros si je si je tombe pas sur je sais pas moi le sur je sais pas le puzzle par exemple c'est ce que je cherche depuis wow attendez il y a des minerais de l'overworld on va récupérer ça hop si je tombe pas sur ce qui m'intéresse donc à savoir là ce qui m'intéresse actuellement c'est bah c'est le les reliques les reliques qu'on trouve dans les biomes avec l'herbe violette et le puzzle aussi par exemple oh du diamant ça ça va être cool ça ah c'est cool ça on trouve des minerais de l'overworld dans le truc donc oui ce que je disais tout simplement c'est que je cherche le puzzle par exemple et bah par exemple j'aurai peut-être aucun aucune indication sur le puzzle si j'en ai jamais vu dans le mode mais ça m'étonnerait un petit peu donc bon écoutez je vais continuer un petit peu à me balader voir si tu peux quand même pas trouver des choses intéressantes ça me ferait un petit peu plaisir quand même d'avoir quelque chose de bien mais ouais bon c'est un petit peu dommage je trouve pas grand chose d'intéressant en ce moment mais bon écoutez on va continuer dans une direction je ne désespère pas et j'espère qu'on va trouver des choses cool donc à tout de suite bon ok là ça commence un petit peu à me saouler je dois vous avouer les gens donc je pense que je vais rentrer à la base et oui parce que c'est encore un petit bug de génération alors que j'avais trouvé une île qui avait l'air d'être intéressante mais voilà si quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que ça crache ça m'intéresserait c'est dommage parce que le mode comme j'ai dit pourrait être vraiment très intéressant mais voilà ça marche pas trop bien donc bon écoutez on va retourner à la base tranquillou hop on va prendre un dimension changer hop et on va se téléporter à la base et on va je pense regarder le temps de la vidéo et s'il nous reste un petit peu de temps je vous proposerai de probablement déjà première chose d'utiliser les minerais verts qu'on a eu vous savez les minerais un peu marrants qui font un petit peu comme des trucs aléatoires ça pourrait être assez fun donc je pense qu'on fera ça mais ouais vraiment très déçu que ça crache autant que ça et j'ai perdu encore mes niveaux vous avez vu quand je me téléporte je perds mes niveaux c'est assez étrange limite je pense que ça doit être un bug d'affichage on va tout de suite tester par exemple de récupérer des niveaux ici ouais regardez c'était juste un bug d'affichage en fait ok ok donc bon bah écoutez je vais regarder à combien de temps de vidéo on en est d'ailleurs je vais aussi regarder à combien de mana j'en étais parce que normalement c'est censé avancer quand même assez rapidement on va juste jeter un petit coup d'oeil rapide très très rapide ici ouais ça ça se remplit assez vite je suis assez content donc ouais je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après donc à tout de suite oula en fait il s'avérait que l'épisode est beaucoup trop long donc malheureusement on fera ça je sais pas peut-être dans le prochain épisode peut-être pas on verra je vais quand même les garder précieusement ces instabilités ces instabilités alors oui c'est le nom donc ouais je vais garder ça précieusement et je vous retrouverai dans le prochain épisode du coup j'espère quand même que la vidéo vous aura plu elle dure quand même assez longtemps je me suis pas rendu compte que c'était aussi long dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu si vous avez une idée pour mon problème de crash n'hésitez pas à me le dire aussi et je vous dis à très bientôt salut monde c'était Fuse à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada